Musique ... ... les revenus qu'elles versaient aux Etats dans les pays où elles exploitent les ressources. Et le deuxième point, qui est plus général, mais qui est impossible au secteur extractif, c'est la volonté du président américain de baisser son taux d'imposition sur les entreprises. Et voilà, je m'interrogeais un peu sur l'impact de ces deux décisions, d'une part sur l'ITIE, est-ce que ça aura un impact sur l'ITIE, et est-ce que ça pourrait aussi avoir un impact sur la volonté de vos pays de justement éliminer, ou en tout cas rationaliser les exonérations fiscales, ou relever des taux d'imposition, et de tirer un peu plus partie de l'exploitation que vous reçuez. ... Oui, je remercie donc, je vais tenir, donc, les analystes, les codes humiliés dans plein de pays sont plutôt donc des codes qui, paradoxalement, sont des pointes à l'adhésion de l'état du contexte et la victime. Puisque, si on fait un peu l'analogie avec les conseils qu'on connaît en matière de droits des biens, et donc l'état peut-être donc à une propriété qui est donc théorique, mais qui transfère donc la propriété donc des fonds du sol, c'est-à-dire donc les mines dont il dispose donc à la société, en définitive, si on ajoute à cela plusieurs autres donc contraintes, les stabilisations juridiques et fiscales, que, en fait, ont, et intérimement donc les dommages en matière donc écologique, en définitive, la question donc de la transparence aussi donc pose problème dans nos états, puisque donc l'initiative donc, en matière de transparence extractive, pose des problèmes en termes de conception des rapports que l'état font. C'est en règle générale, donc la société civile, plutôt donc une société civile cooptée. Et donc, en règle générale, donc les rapports peuvent, et comme donc il y a souvent, donc il y a un temps dans l'état, et dans le centre, plus on peut dire que globalement, donc les états ne tirent qu'un profit véritablement minif par rapport donc à ces... Je pense que l'intervention qu'a faite tout à l'heure, donc, notre collègue, peut-être donc être intéressante, et il n'y a pas possible des réformes qui étaient faites par notre ami, donc la coordination, disons, sans doute, il y a donc des capacités techniques et financières des états qui sont sans doute donc un obstacle, peut-être donc justifiées que les économies sont plutôt donc en faveur des entreprises et l'âme, mais il y a peut-être donc de réfléchir à une proche plutôt donc inter-étatique. Et donc, CIR, donc, pour un peu faire un contre-croît par rapport, donc, pour exemple, de prise sur, donc, les modalités juridiques dans l'exploitation, donc, des lignes qui tranchent, fondamentalement, donc, avec les principes du centre. On est en matière, donc, des biens, et donc la prime de la propriété, donc, est-ce que c'est ressorti. Merci. La question est fixée à 5%, et je souhaite savoir si cette disposition est simplement incitative ou obligatoire, puisqu'en Mali, on a quelques difficultés d'interprétation par rapport à ce point. Autrement dit, au Sénégal, est-ce que l'actionnariat de la société d'exploitation est obligatoirement constitué, donc, de la société de recherche qui a transmis le permis de recherche, de l'État et également de l'actionnaire national-privé ? La deuxième question, vous avez également évoqué la possibilité d'hypothèque du permis d'exploitation. Je voudrais savoir si, au Sénégal, cette possibilité est strictement encadrée, comme c'est le cas au Mali, dans le code minier, dans son article 68, à savoir, est-ce que les fonds empruntés et garantis doivent obligatoirement, exclusivement, être utilisés pour les activités d'exploitation ? Merci. 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 ils sont venus dire que nous voulons discuter. Nous avons dit oui, on discute, à présence de l'avocat communisté, mais on continue la position judiciaire. Les estimations là. Nous avons travaillé avec l'expert de cabinet qui a fait des travaux de drafts. Parce que là, on fait des estimations, il y a plusieurs personnes qui ont essayé d'essayer 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 d'essayer. Je ne suis pas un juriste, mais je suis un mécanicien. Il y a une procédure judiciaire, mais il y a une procédure de médiation. Dans la loi, la loi au Sénégal, le représentant de l'État du Sénégal en matière de convention et de contraignés, c'est le ministère des Mili. Et pour les dispositions fiscales, économiques et de l'AIM, doit recueillir l'avis du ministère de l'Économie et des Finances dans un terrain de 21 jours. La procédure judiciaire est en cours. Vous avez une procédure de médiation qui est en dehors du tribunal. Le ministère des Mili. Le ministère des Mili. Le ministère des Mili. Et si il n'y a plus de contrat dans ces dé l'Économie tiend bientôt. L'agent judiciaire d'État est un agent dans la procédure judiciaire. Donc il ne faut pas s'alarmer que le DTB a signé, il doit signer, et si moi je venais d'une délégation, je signe en tant que DTB. Donc ce n'est pas une solution qu'on va avoir d'une, après on va en parler. Le DTB a été signé par l'État du Sénégal, et elle a vu que ses déconditions étaient tellement délavantages que le DTB a refusé, et elle était passée par un off-back. Je sais qu'il y a des proformes, mais ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Merci. Mais sachez que, sachez que c'est ça la réalité. Concertant donc cette affaire dans ce l'hôpital, les documents, pour ceux qui ne sont pas informés, toute la documentation est disponible au site web du gouvernement. Vous allez intersager l'ensemble des contrats pour ce qui a été négocié ici. Et chacun pourra se faire humilier là-dessus. Maître, l'exemple, donc une fois je vous salue, vous vous remerciez. Je faisais partie des personnes que je devais saluer, mais à l'extérieur, non. La fiscalité, vous savez qu'avec le nouveau Corbinien, on est retourné à l'État avant qu'à l'inviction. Dans le Corbinien, il n'y a plus de disposition fiscale. C'est dans le Côte général des impôts de 2012. Je vais demander à madame, elle doit faire la fiscalité, d'insister sur cette question. Donc, je voudrais repatrier, repatrier au niveau du Côte de 2012. Le peuple de recherche, donc, pour les sessions. Donc, en tout cas, pour tout ce qui est accord, porte-accorde, contrat, portant son session au transfert, doit recevoir de la procuration réagir des sages et de l'État. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de difficulté. D'ailleurs, demain, pendant deux jours, nous allons traiter de la question du décret d'application de la loi, et nous voulons introduire une disposition essentielle pour éviter les commentaires sur les spéculations. Et quand le titre mini est apporté, dans un guerrier éduqué, une transaction au patrimoine. C'est pour dire qu'il y a vraiment que Ousmane, à l'Europe, à l'Europe, à l'Europe, à l'Europe, à l'Europe et à l'Europe, à l'Europe et à l'Europe et à l'Europe et à l'Europe. Et on va mettre ça dans le décret d'application. Le maître, qu'on est à l'Europe. Bon, les principales innovations, objectifs de l'Europe, j'ai pu nous raccourcer, mais vous en avez déjà saisi, en parlant du fonds d'appui et de l'Europe à l'OA, 0,5% du chiffre d'affaires des sociétés. La principale innovation dans le Côte-Bunier au Sénégal et que peut-être la seule disposition que vous allez trouver uniquement dans le Côte-Bunier du Sénégal, c'est ce qu'on appelle le contrat de partage de production. Le contrat de partage de production, vous allez parcourir beaucoup de Côte-Bunier, vous ne vous en trouverez pas. Ça ne fait que dans les contrats pétroliers. Nous l'avons, et nous avons été critiqués. Nous l'avons défendu pour dire que ce contrat de partage de production est un contrat à la fois sélectif et optionnel. Donc, on maintient le même système de production qui reste, mais quand même, le Sénégal de 2016 n'est pas le Sénégal de 1960. En 1960, les comptes nous ont dit que vous avez ici du l'ordre, ici du phosphate. Mais en BDC, nous connaissons de vous-même, nous savons que nous avons été partis. Donc, les procédures de proie des licences et des permis se feront sur la base d'une réoption que nous ferons. Mais également, on va choisir les 1 000 euros pour lesquels ça sera. Ce sera la première fois que ça sera fait. On verra par la suite que les améliorations vont apporter. Donc, ça c'est une innovation. J'ai enlevé ici dans la même salle. C'était 34 mesures. Je ne vais pas vous faire aujourd'hui. Maintenant, concernant la question posée par le maître Alouane Saint, sur Alouane, c'est 20 des matières prolifères. Bon, vous avez déjà la première conséquence, ce qui s'est passé à Montréal, à Montréal, région du Sénégal. Vous allez nous voir organiser les secteurs. Au Sénégal, nous avons fait, en 2012, j'ai attiré l'attention de l'Ambéciao parce qu'ils nous ont dit que nous avons 12 tonnes d'or. Et mes statistiques vont donner 6 tonnes d'or. J'appelle l'Ambéciao pour savoir où viennent les 6 tonnes d'or. Parce que nous, au Sénégal, nous avons produit 6 tonnes d'or. Dans les statistiques, on produit 12 tonnes d'or. Il y a une exploitation climatique qui est faite, qui fait que le Sénégal, presque, perdait 6 tonnes d'or en valeur, près de 40 milliards de francs d'EFA, qui disparaissent sans aucune application de droits de droits d'accès. Nous sommes partis pour faire la réforme du secteur. Nous disons que voilà les zones dans lesquelles il faut faire notre voyage, voilà les autorisations qu'il faut détenir pour avoir fait notre voyage, même si voilà le comptoir qu'il va falloir prendre. C'est ce qui permet aujourd'hui à ce que des contrôles soient effectués et que malheureusement, de toute façon, réveille d'avouer, ça arrive à notre propre, mais quand même, nous avons qu'organiser les secteurs. Pour qu'à l'achète industrielle, les transactions sont connues, à l'achète artisanale et chimique, qui compliquent également d'or en cantine d'or que les contrôles soient installés. Donc, sous peu, nous allons rendre à quelques coups pour organiser l'installation de ces contrôles. Nous en avons utilisé 5. Maître Moukenli, par rapport au secteur du milieu et au droit de mieux, je pense que j'ai déjà reconnu en partie par rapport à votre souci. Ici, l'objectif que nous avons, c'est une compréhension, une visibilité, que la loi soit facile à lire, que les titres que nous offrons soient bien categorisés. Mais surtout savoir que les titres miniers ne peuvent conférer que des droits miniers. Parce qu'il y a d'autres activités. Quand on est en phase de recherche, on est en phase de recherche. En phase d'exploitation, il y a ce qu'on appelle la construction. Quand on fait de la construction, ça peut être du domaine de l'urbanisme. Quand on fait de la construction ferroviaire, ça peut être du ministère de l'Age des transports qui nécessite une convention, une concession ferroviaire. Et ces droits ferroviaires, ils ne sont pas dans les droits miniers. Mais en principe, dans la convention minière, on, déjà en état, s'engage à conférer ses droits à l'extrême. Donc, le titre minier, excusez-moi, pas plus sur les droits miniers, mais il y a d'autres types de droits qui sont à l'intérieur de la convention qui nécessitent l'application de vos droits carrément. Ce qui fait que nous sommes arrivés à le préciser. Le permis de recherche et le permis d'exploitation. On n'a pas besoin, en tout cas, de l'intérieur de l'exploitation, d'un autre permis, encore des permis indiqués dans les différentes droits. Jésus-Departement, l'agenda, doit être faite. Ce n'est pas le communier. Il faut aller dans le code de l'administration pour avoir l'autorisation. Quand vous voulez faire votre compte, votre compte. Donc, il y a beaucoup d'autres droits. C'est pourquoi on l'appelle le code d'ailleurs. C'est pourquoi on l'appelle le communier. Parce que ça fait du détenu, finalement, presque tout ce qu'on a comme arsenal, où il y a un instrument public dans ce centre-là. Les pouvoirs sont bien. C'est récent. Je vous disais que de 1895 à 1945, c'était des cailles de charges. Et quand vous lisez ces cailles de charges, vous allez vous rendre compte qu'on a fait un effort important. Très important. Et de 1945 à 1988, on était dans ce qu'on appelle les conventions d'État d'histoire. Quand vous allez lire les conventions d'État d'histoire, de 75 ans, de 99, vous allez vous rendre compte qu'un effort a été fait quand on a préparé les conventions minières. Et les conventions minières datent de 1988. étaient des conventions distinctes pour la phase de recherche. Une convention pour la phase d'exploitation. Mais tout offre beaucoup plus de garanties à l'État d'État d'exploitation. Tout cela. Je pense que si vous avez du temps et que vous êtes en d'accord, vous pouvez échanger pour vous dire comment l'ensemble de vous dire. Est-ce qu'on doit avoir des conventions ? Ça dépend. Est-ce qu'à l'idée des conventions, on doit moduler la flexibilité de la stabilité ou l'élargité de la stabilité ? Pour ça, on va en discuter. Mais il est important pour l'investisseur dans du pays changeant, où les institutions changent, la qualité des institutions, l'intervention intangustive des autorités dans le cadre judé, pour nous miser des milliards et non pas des milliards, il est important que les gardes soient en place. Bon, discussion pour que ça. Donc, madame Armand, madame Armand, madame, je pense que vous ne savez pas, viendra sur les générations. M. Barine, le Côte-Millier, Montrard de Flambeau, approche interprétative. Il faut faire attention. L'approche interprétative. L'approche interprétative, parce que la plupart du temps, les gens disent, oui, on doit se voir, on doit se réunir. En gros, peut-être. La pression de s'exploiter, c'est l'ordre et le faire. Le Sénégal, c'est le François. En Guinée, c'est la plus. Vous avez encore une voie, c'est une autre matière. Et si chaque matière, du point de vue du jour, c'est des minières. Il répond à des contraintes et des obligations. Et je me pose toujours la question. Si on a moniste, on a moniste de voir. Il faut beaucoup plus. Nous, les États, partir de l'expérience de la Commission économique du Chameau et de l'Acier, qui est la base de l'Union européenne et de l'Union européenne. C'est à partir du Chameau et de l'Acier, avec l'Allemagne, la France, le Grand-Pas-Saint-Bouillet, que l'économie s'est développée pour accompagner l'industrie. Finalement, les gestionnaires politiques, niveaux et autres. Donc, on est allé vers une généralisation pour avoir toujours des approches interprétatives qui nous donnent des cadres qui, à la limite, posent des difficultés. Maître Diora, pour terminer, la participation des privés. Bon, au début, dans notre convention, elle était dans notre convention vinière, 25%. Maintenant, on a pris dans la loi, 25% à titre pour les routes. On a essayé avec le projet minier au mois de l'avril. On a fait un appel pour demander à tous ceux qui sont dans l'espace, des lieux, des lieux, des lieux, des lieux, des lieux. S'ils veulent participer, personne n'y veut. Parce que, 1% c'est presque 2 millions de dollars. Finalement, on a construit le projet. On a fait 5%, il n'y a pas de soucis. On vote. Mais ça demande l'argent aussi. Pour, comment je vais terminer, la question de l'hypothèque. Donc, toujours, il y a la même organisation qui fait que, finalement, rien ne peut se faire sans l'approbation de l'État. Donc, voilà, de toute façon, on a ramassé certaines disions. Il y a le maître Ali Manet. Il y a le maître Ali Manet. Il y a le maître Ali Manet. Ah, c'est mon ami. La société offshore. Quand vous êtes l'auteur de recherche, tout ce qui est titre attaché à la recherche, quelle que soit la nationalité, on peut mettre le titre en haut du monde. Mais quand vous passez à la phase d'exploitation obligatoirement, dans la société d'exploitation obligatoirement, dans la société d'exploitation obligatoirement. Merci. Merci à vous. Applaudissements. Le thème, c'est une grosse catégorie prévue. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'on est un même déjeuner. Mais, je vous demande encore 2 ou 3 minutes de patience. Pour terminer cette table d'exploitation. C'est une grosse catégorie. Et ici, à chaque fois, on va faire des problèmes de temps. Je peux dire brièvement, juste en deux minutes, il y avait un quartier à l'époque qui disait pourquoi c'est pas le nouveau, etc. Mais comme le thème de mille, la ville, c'est que celui qui était possible. Tout comme vous avez des pays, vous avez trois côtes pour les deux. Vous avez les côtes de mille, une côte du pétrole, une côte du gaz. Vous avez des pays où il y a un côte de mille en plus d'ici, donc en plus. Et vous savez là, on va y remettre le code de l'économie, on peut y avoir des inocamules, parce qu'on voit que c'est l'exploitation du gaz. Donc c'est une question de politique, puis, pour le préciser. Monsieur Arcelon Guitart, je pense qu'il y a des éléments de consacrément de l'économie. Je vous dis tout ça, je dis une chose, bon. Nous qui disons derrière une affaire de Marcelon Guitart, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde le montant qu'il y a, 75 milliards, et on le remplace. L'emprise prouve qu'elle a effectivement, ou qu'elle va effectivement investi sur les 15 milliards. C'est simplifié parce que je ne le remplace pas. Et on le remplace dans la loi de finances. Pour 2014, par exemple, il y a 40 000 milliards qui ont été, qui sont remplacés dans la loi de finances. Pour 2015, ça doit faire 25 milliards. Après, le reste est dans la loi de finances, 25. Les 75 milliards ont été payés en trois tranches. J'ai l'habitude sur le gros produit de l'économie. Voilà. Donc, les exorations fiscales, on sait aussi qu'on a eu plus de beaucoup. Et je pense que, je ne sais pas, j'ai dit ça. Ça, ça vous met bien. Les exorations fiscales, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Évidemment, il y a deux positions. La première consiste à dire, il faut les exorations fiscales pour attirer les entreprises. Une autre position plus patriotique pour les civiles. Enfin, une d'ailleurs, on l'a vu par exemple, c'est incitatif. Donc, il faut moins les exorations fiscales. D'ailleurs, il y a des pays où il n'y a pas exorations fiscales. Mais la réalité est là, c'est que si vous avez un pays qui n'est pas attractif, vous devez avoir des dispositions incitatives. Et pendant ces dispositions incitatives, il y a des exorations fiscales. Premièrement. Deuxièmement, les exorations fiscales ne sont généralement accordées qu'en termes de recherche. Je m'en disais tout à l'heure, il y a une anticrisse qui est venu au Sénégal, qui arrive jusqu'à 500 milliards, qui n'a rien vu. Recherche. 500 milliards, plus à l'élu. On peut se poser la question, est-ce qu'il n'est pas légitime que les entreprises qui fassent de la recherche soient exorérées ? Juste la recherche. Et encore, l'exoration n'est jamais totale. Il y a des taxes financières qui sont payées, il y a des impôts pour l'internet qui sont payés, etc. Les pouvoirs d'investissement sont payés. La question maintenant, c'est de dire, on va mettre des exorations fiscales, mais il faut que ces exorations fiscales soient encadrées. et ne soient pas, comme ça, données de façon plus libérale possible. Donc, les exorations fiscales, on pense que c'est une politique d'incitation que nos États sont obligés à la limite de faire. Mais il faut que la politique des exorations fiscales soit encadrée. Les conditions, on va les faire tourner, on en a parlé, et les transactions, c'est encadrées. Mais pour les États-Unis, au Sénégal, ce qu'on a, c'est un encadrement minimum. L'encadrement n'est pas encore assez fort. Ça se fait au niveau des milliers. Pour tout à l'heure, depuis le début, il disait, on va renforcer l'encadrement parce qu'on ne veut plus que l'encadrement soit tout totalement littéral, et qu'on puisse passer comme ça, en faisant de la circulation. C'est le mot. Mais même dans le secteur du Pacte, c'est le cas. Parce que dans le secteur de pétrolier aussi, on n'en parle pas au jeu des guillemets, ce qui est un objectif de la controverse. Et dans le projet de pétrolier, on va davantage encadrer, poser des conditions pour les déclamations. Ce qui a été subitif, c'est vrai, de la politique, il n'existe pas malheureusement dans le national. Aujourd'hui, c'est l'option qui est prise. Le suivi des recommandations, attention, quand on travaille dans la politique, s'il y a des recommandations, si les recommandations ne sont pas appliquées, le pays ne peut être sanctionné. Autrement dit, les manipulations du pays se font sur les efforts accomplis par le pays pour mettre en ligne des recommandations. Donc, si les recommandations restent d'un autre, le pays peut faire l'objet d'une situation. pour finir la décision de l'ombre, vous avez raison, malheureusement, elle peut avoir des conséquences sur ce régime de déclamations qu'on en avait jusque-là, qui faisait obligation aux compagnies minières, pétrolières, colères, bouches, de faire des déclamations de jeunes prémants. Mais, attention, chacun peut le faire, mais les Etats-Unis ont intérêt à l'idée. Les Etats-Unis sont devenus aujourd'hui membres de l'idée. Ils ont produit le peu de l'enfant. Et les Etats-Unis ne pourront pas s'essayer de nos supplications vis-à-vis de l'idée internationale. Donc, je pense que oui, nous avons le temps, ça va avoir un impact, mais un impact qui va être limité. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On va commencer les autres. La parole est à la Prise. 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 La parole est à la Prise.